Alors cette vidéo, elle m'a été inspirée par un mentorat que j'ai fait avec une élève. Vous savez, il y a des élèves que je suis à l'année, ça s'appelle le mentorat. Et il y a 2-3 jours, j'ai eu une séance de coaching avec elle. Elle me disait qu'elle a été bloquée pendant quelques semaines sur un problème. Et ce problème, puisque je la coache pour l'optique du business en ligne, ce problème, ça a été le problème de la vente. Vous savez, on a souvent ce problème, c'est-à-dire qu'on commence à créer une audience sur YouTube par exemple. Et à un moment donné, on se dit, ok, il faut que je vende, il faut que je commence à vendre. Et vous savez, on sait qu'il y a des gens qui sont vraiment très fermés à cette idée-là. Il y a des gens qui deviennent, enfin moi, j'ai pu expérimenter ça pendant, enfin, j'ai vraiment, vraiment pu expérimenter ça. Il y a des gens, dès que vous leur parlez de vendre sur YouTube, ils deviennent fous. Ils deviennent complètement fous, ils deviennent littéralement fous. Alors que pour moi, c'est, voilà, je veux dire, c'est aussi logique de vendre un produit qu'on a fait sur YouTube que de se dire, ok, si demain, j'ouvre une pâtisserie et que je fais des gâteaux, est-ce que c'est logique de vendre mes gâteaux ? Ben oui, c'est logique de vendre mes gâteaux. Donc, si je fais un produit, un infoproduit et que je le vends ensuite sur YouTube, ben c'est aussi logique. Enfin bref, donc ça fait qu'on a cette sorte de barrière parce qu'on se dit, on va se mettre des gens à dos et forcément, oui, on va se mettre des gens à dos. Il y a des gens qui sont très obtus là-dessus et qui donc forcément, dès que vous allez commencer à vendre, on dira, ben oui, tu vends et ça l'a bloqué pendant un moment. Donc, elle est passée au-delà de ça. Mais ça m'a inspiré quelque chose, c'est ce que j'appelle, j'avais envie de vous en parler dans la vidéo, c'est ce que j'appelle le syndrome de la résolution. Le syndrome de la résolution, ça veut dire que, ok, il y a un problème qui me bloque, il y a quelque chose qui me fait peur, il y a quelque chose qui m'empêche d'agir et je vais essayer de résoudre ce problème avant d'agir. C'est-à-dire que par exemple, je vais essayer d'avoir confiance en moi avant d'aller aborder des gens que je ne connais pas. Je vais essayer d'être 100% ok avec mon image, d'aimer absolument mon image avant de commencer à faire des vidéos sur YouTube. Je vais essayer de ne plus avoir peur du tout de voyage, si j'ai peur du voyage, avant de commencer à voyager. Et tout ça, et cette idée de vouloir résoudre le problème avant de passer à l'action, c'est la pire des choses. C'est ce que j'appelle le syndrome de la résolution et c'est ce qui va vous emmener immédiatement vers la case. Je vais me préparer, je vais commencer à faire une introspection de moi-même, je vais commencer à réfléchir. Pourquoi ça ne va pas ? Pourquoi je n'ai pas plus confiance ? Pourquoi j'ai peur de voyager ? Pourquoi, 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 pourquoi ? Et dans tous les cas, je ne dis pas que c'est mal de se commencer à se poser des questions. Mais je dis qu'à partir du moment où on sort de la prise d'action et le fait de commencer à faire une introspection par rapport à soi-même, vous sort de la prise d'action, vous arrivez petit à petit au fait d'abandonner ce qui est important pour vous. Vous n'avez pas besoin de résoudre un problème avant de passer à l'action, il faut être très clair là-dessus. Vous n'avez pas besoin de solutionner complètement quelque chose qui vous bloque avant de passer à l'action. Vous avez peur ? Très bien. Vous êtes bloqué ? Très bien. Vous êtes stressé ? Très bien. Est-ce que ça vous empêche pour autant d'agir ? La réponse, c'est non. Si j'ai peur, par exemple quelque chose de très courant, quelque chose que je dois résoudre avec des élèves très régulièrement, j'ai peur de faire des vidéos sur YouTube. C'est-à-dire que j'ai peur de commencer à produire du contenu et de faire mes premières vidéos sur YouTube. Et c'est normal. Moi, j'étais terrorisé au départ. J'avais extrêmement peur. Personne n'est habitué à faire des vidéos. C'est naturel pour personne, sauf si vos parents étaient acteurs et qui vous ont mis devant une caméra quand vous étiez tout petit. Mais sinon, c'est naturel pour personne. Ce n'était pas naturel pour moi de commencer à parler tout seul dans une pièce devant une caméra. Et ça ne l'est, comme je vous le disais, pour personne. Pour autant, vous avez peur. Ça vous bloque. Vous n'êtes pas obligé de résoudre le problème. Vous n'êtes pas obligé de ne plus avoir peur, de ne plus être bloqué par le fait de faire des vidéos, de vous sentir à l'aise sur le fait de faire des vidéos avant de commencer à publier vos vidéos sur YouTube. Vous avez simplement besoin de définir une petite liste d'actions et de faire petit à petit ces actions. C'est tout. Faire une vidéo sur YouTube, c'est quoi ? C'est commencer à avoir une idée de la vidéo. C'est-à-dire prendre un carnet comme celui-ci et commencer à écrire votre vidéo. Est-ce que la peur de faire une vidéo vous bloque de prendre un carnet, un stylo et de commencer à écrire ? Non. Ensuite, c'est de vous dire « Ok, quand est-ce que je vais tourner la vidéo ? » De trouver un lieu pour tourner la vidéo. Ok, vous trouvez un lieu pour tourner la vidéo. Est-ce que la peur vous empêche de trouver un lieu pour tourner la vidéo ? Non. Ensuite, vous tournez la vidéo. Vous mettez l'appareil photo sur « On » et vous parlez. C'est tout. Est-ce que la peur vous empêche de le faire ? Vous allez peut-être bégayer. Ce n'est pas grave. Vous continuez. Ensuite, est-ce que la peur vous empêche d'éditer la vidéo ? Non, la peur ne vous empêche pas d'éditer la vidéo. Vous transférez vos fichiers, vous éditez votre vidéo, vous exportez la vidéo et la vidéo est faite. Et enfin, est-ce que la peur vous empêche d'appuyer sur le bouton « Envoyer la nouvelle vidéo » et la publier à une date précise sur YouTube ? Non, la peur ne vous empêche pas de le faire. Donc, vous n'avez pas besoin de résoudre le problème de n'être pas à l'aise sur le fait de faire des vidéos avant de commencer à faire des vidéos. Il suffit simplement de vous dire « Ok, faire une vidéo, c'est quoi ? Je prends des petites actions, je fais ces actions à la chaîne sans réfléchir au résultat final et au final ma vidéo est en ligne sur YouTube. » C'est la même chose si je prends l'exemple de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui veulent gagner plus d'argent. Ils vont se dire « Mais je n'arrive pas à gagner plus d'argent. » Alors, vous avez la catégorie des gens qui sont dans le déni, qui se trouvent des excuses, qui disent que ce n'est pas de leur faute, que c'est le gouvernement, que les autres ont de la chance, etc. Bon, ces gens-là, on va les laisser de côté. Mais vous avez aussi la catégorie de gens qui disent « Peut-être que je ne suis pas fait pour gagner de l'argent » et qui commencent à s'interroger, qui commencent à dire « Peut-être que j'ai des croyances limitantes au niveau de l'argent. Peut-être qu'il y a quelque chose dans mon mindset, dans le fait que mes parents, dans les valeurs que mes parents m'ont données qui m'empêchent de gagner de l'argent. » Et je ne dis pas que c'est faux, c'est sûrement vrai, il y a sûrement des choses qu'il y a à changer à ce niveau-là. Mais encore une fois, vous n'avez pas besoin de résoudre ces problèmes-là avant de commencer à gagner plus d'argent. Vous n'avez pas besoin de commencer à changer vos croyances sur l'argent, à changer votre mindset sur l'argent avant de commencer à gagner 2 000 ou 3 000 euros par mois. Vous n'avez pas besoin de ça. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous dire « Ok, combien d'argent je voudrais gagner ? » « Dans combien de temps je voudrais gagner cet argent ? » Et « Quelle est la méthode que je vais utiliser pour gagner cet argent ? » Ça s'arrête là. Encore une fois, c'est la même chose. Pas besoin de résoudre le problème, simplement des actions à prendre. Donc, je vous dis ça surtout parce qu'on peut vraiment, d'une façon générale, et moi, c'était le cas pour moi pendant un moment, se servir de cette idée de résoudre le problème comme une sorte d'excuse pour ne pas passer à l'action. « Ah bah oui, mais j'ai peur de faire des vidéos. » « Alors, je ne fais pas des vidéos. » « Ah bah oui, mais je n'ai pas les bonnes croyances pour gagner de l'argent. » « Alors, je ne gagne pas de l'argent. » On s'en sert comme une excuse. Ce n'est pas une excuse. Vous avez tout à fait le droit d'être bloqué. Vous avez tout à fait le droit de stresser, d'avoir peur, d'avoir toutes les sensations désagréables que vous voulez. Vous avez tout à fait le droit de les avoir. Et même, vous devez les avoir. Vous devez les ressentir. Vous devez les vivre. Mais pour autant, ça ne peut pas vous empêcher de prendre des petites actions. Vous avez toujours deux bras. Vous avez toujours deux jambes. Vous êtes capable d'appuyer sur un bouton. Vous êtes capable de faire ce que vous devez faire. Donc, ne prenez jamais. N'essayez pas de résoudre les problèmes avant de commencer à l'action. Ne commencez à passer à l'action. C'est le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. Et je vous rappelle aussi que si aujourd'hui, vous avez justement envie d'avoir plus d'argent et que vous n'avez pas envie de rentrer dans une introspection profonde en vous demandant pourquoi je n'ai pas plus d'argent, etc. Que vous êtes prêt à prendre des actions précises. Je vous rappelle que jusque demain, vous pouvez accéder à ma formation Revenu Complémentaire. Où là, justement, c'est une méthode guidée étape par étape. Donc, ce n'est pas du tout une méthode où je vais commencer à vous dire pourquoi le mental, le mindset, etc. Non, je vous dis précisément qu'est-ce que vous devez faire de A à Z pour pouvoir générer 1 000 à 2 000 euros par mois complémentaires. Donc, en plus de votre salaire actuel sur une période de 1 an. Donc, encore une fois, je le rappelle, cette formation s'adresse aux gens qui ont déjà une vie de famille, qui ont déjà des obligations, qui ont déjà un salaire, qui ont déjà une vie bien remplie. Et on va faire en sorte de vous mettre en place un système marketing ultra minimaliste. Je vais vous montrer les meilleures stratégies marketing pour arriver à ces résultats. On va voir comment libérer du temps et comment vous organiser efficacement. Et on verra aussi comment tenir sur la durée. Vous avez toutes les informations sur cette formation dans le premier lien dans la description. Il y a 140 euros de promotion. Ce prix de lancement, il est valable jusqu'à demain soir. Je vous dis à demain. Passez à l'action chaque jour. Chaque jour compte. Sous-titrage ST' 501